À notre capsule, la famille d'abord. Aujourd'hui, nous recevons Annette Comeau. Bonjour, Annette. Bonjour, Michel. Annette, le sujet de la discussion aujourd'hui, c'est la consommation chez les ados et on n'en parle pas de portions de fruits et légumes. Non, bien entendu, on va parler de consommation plus genre alcool, drogue, cigarette, OK? Si on a un enfant qu'on se rend compte ou on doute peut-être qu'il a consommé, qu'est-ce qu'on doit faire comme parent? Parce que première chose peut-être d'entrée de jeu, on pourrait dire par contre qu'à peu près 85 % des jeunes vont expérimenter l'alcool, la drogue, la cigarette, n'importe quelle consommation. De ce 85 %-là, c'est clair qu'il y en a à peu près de 6 à 8 % qui vont devenir des dépendants, OK? Ça va rester. Ça va rester, OK? Alors, normalement, les jeunes vont commencer à expérimenter à l'adolescence souvent, OK? Les 13, 14, 15 ans, c'est à peu près l'âge où ils vont commencer à expérimenter. On essaye. On essaye, on veut expérimenter. Pourquoi on fait? C'est parce qu'on veut être dans la gang, on veut faire partie d'un groupe, on veut être appartenant, c'est important pour nous. On veut être comme les autres, on veut s'amuser, on veut essayer, on est curieux, on veut avoir du plaisir, tu sais, c'est à peu près toutes ces raisons-là. Et aussi, souvent, ça peut être parce que, justement, on n'est pas bien en dedans de nous, OK? Maintenant, quand on n'est pas bien, on n'a pas une bonne estime de nous, on n'a pas confiance, on se sent mal, on a vécu des choses comme une séparation des parents, par exemple. J'ai pas des bonnes notes à l'école, j'ai un TDA, je me sens pas acceptée et tout. Quand je vais consommer, ça va faire comme un baume sur ce qu'il n'est pas bien en dedans, ce que je ne me sens pas bien. Alors, normalement, si ça fait du bien, bien là, souvent, les jeunes, ils vont continuer. Donc, c'est quoi les enfants consomment pour ne pas avoir conscience d'un certain moment pour faire le vide, c'est ça? Exactement, exactement. Souvent, par expérience, avec mes clients qui sont dépendants, souvent, c'est des personnes, quand ils ont commencé à consommer, ont commencé pour des raisons, justement, parce qu'ils ne se sentaient pas bien, OK? Il y avait quelque chose qui n'allait pas bien dans leur vie, gêné aussi, la timidité, je ne me sens pas comme les autres, je suis rejetée des autres. Alors, pour embarquer dans un quelconque groupe, souvent, on va aller vers la consommation. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là va être dépendante? Pas nécessairement. Il y a des personnes qui ont très, très bonne estime d'eux-mêmes qui vont commencer à consommer et l'accoutumance vient, on consomme un, puis après ça, ça en prend deux pour faire le même effet et trois pour faire le même effet, ainsi de suite. Et là, la dépendance entre en ligne de jeu. Pour les parents, si on sait que notre enfant consomme, ça ne veut peut-être pas dire que l'enfant est arrivé un soir, puis il est à table, bon, salut, pas, salut, maman, je m'en suis roulé un, ou j'ai pris une pilule à l'école. Non, c'est ça. Ou un peu partout. Bon, ça veut dire que les parents l'ont su probablement peut-être par pur hasard ou par déduction. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de caché par rapport à l'ado. Ce n'est pas comme si c'était les yeux dans les yeux. Oui. Donc, j'imagine qu'il y a une approche un peu différente à avoir à ce moment. Absolument. Moi, je pense que de un, c'est sûr qu'il y a des signes. Il y a des signes assez véridiques qui disent que notre enfant peut commencer à consommer. Lesquels? Les, par exemple, les notes qui baissent, OK? Les notes qui baissent, OK? Un enfant qui est fuyant, il fuit quand il rentre à la maison. Il ne veut pas s'asseoir avec nous à la table pour manger. Il ne veut pas discuter parce qu'il n'a le cerveau pas là, peut-être. Bien, c'est ça, parce qu'il a les yeux rouges, parce qu'il a envie de rire. Bon, un ado, par exemple, qui arrive, un ado, on sait qu'il a beaucoup d'appétit, mais un ado qui arrive, par exemple, après avoir été chez ses amis à 9h-10h et il vide le garde-manger, ça, c'est un autre signe, OK? La munchies? Oui, les munchies, évidemment. Le manque d'intérêt, le manque d'intérêt, plus d'intérêt pour l'école. Il laisse les sports, par exemple, qu'il aimait beaucoup. Il laisse la musique qu'il aimait beaucoup, OK? Il s'éloigne souvent de la vie familiale. Des fois, ça peut être normal comme ado, mais des fois, ça peut être aussi, il faut faire attention. Parce que les parents peuvent dire, c'est ça, parce que des ados qui restent dans leur chambre, on a peut-être passé à travers cette période aussi en tant qu'adolescent, adolescente. Donc, c'est peut-être un peu d'être plus aux aguets de certains gestes qui pourraient peut-être dépasser la norme. Exactement. De voir vraiment, OK, mon jeune, il change, puis c'est normal qu'il change, parce que là, il est rendu à l'adolescence. Sauf que là, est-ce qu'il me fuit totalement? S'il me fuit totalement, souvent, ça peut être un signe. Tu sais, les yeux rouges. Des fois, on peut trouver des objets, par exemple, comme des pipes, des choses comme ça, qu'on peut même, de la consommation, qu'on peut trouver dans les poches des ados. Maintenant, ce que je dirais aux parents, c'est très important, OK? C'est aux parents, il faut en parler. Il faut être ouvert à parler de ça. On parle avant l'adolescence aussi? Oui, bien oui, l'éducation, c'est important avant très, très jeune. On se doit de donner cette éducation-là à nos jeunes. Comment est-ce qu'on l'aborde, cette discussion? Parce qu'il y a des discussions, on peut dire, habille-toi le matin, mais pas c'est bas, ou regarde les couleurs que tu veux mettre. On discute du lunch qu'on met peut-être à l'école ou de l'argent de poche. Mais quand tu arrives des fois à parler sexe ou consommation de drogue... Il y a peut-être un bout de stress que les parents peuvent avoir pour trouver les bons mots. Oui, mais en même temps, je me dis, pourquoi on parle de planification de repas? Pourquoi on ne peut pas parler de cette éducation-là? On apprend à nos enfants à être poli, avoir des valeurs comme les merci, les s'il vous plaît, tu ne fais pas ça, l'intimidation, tu ne fais pas ça. À un moment donné, il faut passer là, il faut aller vers la consommation. Et souvent, ça se passe souvent ça, comme exemple à la table. On est en train de souper, là, on est 4-5 à la table. Et là, à un moment donné, il y a des discussions comme ça qui arrivent, même sur l'actualité, par exemple. Si on regarde comme là, le cannabis est rendu légal, je suis à peu près convaincue que chaque maison, on parlait du cannabis à ce moment-là. Il y a peut-être une question qui est arrivée. Si les parents n'ont peut-être pas parlé, les enfants voulaient peut-être en parler, les parents doivent réagir comment à la question « Toi, papa, toi, maman, tu en as déjà pris? » Mais pourquoi pas dire la vérité sur ce sujet-là, dans le fond, de dire aux enfants, « Oui, moi, je l'ai déjà expérimenté, comme à peu près tous les jeunes le font. Mais par contre, j'ai pu voir ce qui était bien et ce qui n'était pas bien là-dedans. » Ce n'est pas parce que c'est légal que c'est bon, nécessairement. Bon, on fait de l'alcool. Bon, on sait les méfaits de l'alcool. C'est ça, exactement. Alors, quand le parent va avoir préparé le terrain dans le sens où l'enfant a confiance à son parent, il sait que s'il en parle, que le parent ne va pas sauter dans les airs, puis il ne va pas le chicaner, puis le mettre dans sa chambre, pas un mois. Parce qu'il y a ça des fois aussi. Il y en a qui peuvent peut-être jouer à la police, puis avoir quand même une punition peut-être à la fin ou avoir une décision assez drastique. Donc, toi, tu suggères de faire l'écoute. D'aller mollo, vraiment, de dire à son jeune, regarde, écoute, moi, j'ai su, parce que souvent, j'ai su, hein. J'ai su d'un puis de l'autre, là, que tu consommes à l'école ou avec tes amis, et j'aimerais qu'on en parle, OK? Qu'est-ce que c'est pour toi? Et aussi, ce qu'on préconise beaucoup, c'est que si, admettons, il y a consommation d'alcool ou de drogue, OK? À ce moment-là, il faut que le jeune sait que son parent, il peut l'appeler n'importe quand, 24 heures par jour, puis que le parent va aller le chercher, OK? Il faut qu'il y ait l'éducation. On n'embarque pas avec quelqu'un qui a consommé ni drogue ni alcool. Ça, c'est très important. Et je veux que tu sais que même s'il sera 4 heures du matin, j'irai te chercher avec plaisir, hein. Pas arriver là en chialant, là. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Je suis fière de toi parce que t'as pas embarqué avec quelqu'un qui a consommé et t'as pas conduit en consommant. OK. Ça, c'est déjà le lien de confiance qui doit être là pour en arriver à cette discussion. Très. Parce que, tu sais, il faut dire aux parents, attendez-vous pas que les jeunes, ils vont jamais le faire. Ils vont le faire éventuellement. Alors, à ce moment-là, pourquoi pas créer, justement, ce lien de confiance-là avec l'enfant qui, à un moment donné, va en avoir besoin et il pourra appeler à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les parents doivent faire ou de quelle façon on doit peut-être réagir si l'enfant se braque? Parce qu'il y a des chances aussi que l'enfant, si le parent amène le sujet de discussion à table ou dans un huis clos bien sensé en voiture où il peut pas s'en aller, bien, des fois, ça va peut-être, la personne va peut-être se braquer. Il y aura peut-être pas de discussion. Est-ce qu'on laisse aller? On laisse la poussière retomber et on revient en marchant sur des oeufs? C'est ça. Et moi, je pense aussi qu'il faut dire aux jeunes, écoute, comme je sais que peut-être tout de suite, t'as pas envie d'en parler ou peut-être que t'es pas prêt à en parler. Je veux que tu sais que je suis là. N'importe quel temps que t'auras envie d'en parler, OK? Je veux que tu sais que je suis là. Et aussi, une autre chose que je suggère beaucoup aux parents, c'est d'aller chercher des dépliants, OK? Moi, je laisse tout le temps ça dans la salle de bain, OK? Des petits dépliants sur la salle de bain, tu sais, puis quand les jeunes étaient jeunes, ils disaient, oh, bien là, tu sais, toi, t'as la psy, là, tu sais. Mais en même temps, je me rendais compte que le livre disparaissait ou que, puis ah, tout d'un coup, il revenait. Puis ça, c'est la même chose comme pour la contraception, pour le condom, pour n'importe quoi, OK? Parce que c'est sûr que c'est comme intimidant, hein? C'est comme gênant de parler de ça, tu sais, c'est sûr, on n'est pas habitués. Sauf que je pense que c'est important, mais laisser des... Et aussi, les parents, ils peuvent aller au service de traitement de dépendance, chercher de l'aide, demander de l'information. Puis tu sais, les jeunes, ils googlent n'importe quoi. Googlez ça, là. Tu sais, dépendance, enfant, qu'est-ce que je peux faire? Il y a plein, plein, plein de trucs, mais c'est important d'en parler puis de créer cet espace de confiance-là avec les jeunes. Oui, c'est de... Parce que là, j'imagine, c'est à table et les parents doivent en parler. C'est de prendre son courage à deux mains et d'aborder des sujets à autre chose, peut-être que les parties de sport qu'ils ont fait au cours de la dernière fin de semaine ou de ce qui s'en vient dans les prochains jours. Exact. Absolument. Puis souvent, quand on en parle, les jeunes, ils embarquent dans la conversation. Quand ils sentent qu'on n'est pas avec les grilles sorties. OK. Bien, il y a ça aussi, là. Quand on est pincane puis on dit, regarde, écoutez, je pense que c'est de mise, là. T'es rendu à 13, 14, 15 ans. Puis je te vois aller, là, tu sais. Je te vois aller, moi, là, avec tes amis. Et je pense qu'on doit parler de ça. On doit parler de drogue. On doit parler d'alcool. On doit parler de ces sujets-là. C'est important. La chanson « On a jasé ton père puis moi. » Puis là, c'est le temps de te parler. C'était de Koumé. C'était dans les années 90-2000. Excellent. Elle est encore dedans. Merci, Annette. Merci. Merci.